Bonjour et bienvenue sur ICI Beyrouth. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux anciennes athlètes qui ont fait la fierté du Liban pendant les heures noires du pays, deux athlètes qui ont cassé des records et participé aux Jeux Olympiques, deux athlètes qui ont permis aux jeunes talents d'aujourd'hui, d'être là où ils sont. Bonjour May Sardouk. Bonjour. Vous êtes ancienne championne du 200 mètres et vous avez également fait partie de l'équipe nationale de volleyball. Oui. Et Gabi Isakhouri, ancien champion du saut en longueur. Bonjour. Donc comment tout a commencé pour vous, pourquoi l'athlétisme, pourquoi May le 200 mètres et vous, Gabi, le saut en longueur ? Pour moi, j'ai commencé à l'école. J'étais à l'école, j'avais 10 ans, 11 ans donc j'ai commencé à faire du sport comme tout le monde et après je me suis rendu compte que j'étais rapide parce que on a participé avec l'école dans le championnat inter scolaire. Donc je suis arrivée première et depuis j'ai continué à m'entraîner et après il y avait la guerre. Donc je me suis rendu compte que j'étais rapide plus que endurante. Ah, d'où le 200 mètres, le sprint. C'était surtout à ce moment là par rapport à la catégorie d'âge, c'était les 150 mètres et les distances courtes. Donc après aussi en même temps je me suis rendu compte que j'étais jamais le volet parce que là où j'étais à l'école Sœur de la Charité à Achrafillé, on faisait du volet pendant les récrés et aussi j'avais 10 ans, 11 ans donc aussi je participais avec l'équipe du lycée. Donc en fait vous les premières compétitions en athlétisme, c'était quelle année environ ? Dans les, je ne sais pas, peut-être fin 70, 75, 14, je ne sais pas. Donc au tout début de la guerre. Et vous Gabi, le saut en longueur ? C'est un peu la même chose, toujours à l'école et on avait le championnat scolaire au Su-UXL à l'époque que les Français faisaient. et donc j'aimais beaucoup sauter et je commençais donc quand j'étais poussin, j'avais 10 ou 11 ans et j'ai gagné avec un record du Liban pour la catégorie d'âge et donc ça m'a fait beaucoup plaisir et je continuais à sauter à l'école et dans les championnats scolaires et c'est en fait un petit réflexe que tu prends et par la suite j'ai eu un petit accident donc j'ai dû arrêter de courir pendant quelques temps et je suis revenu à l'athlétisme presque naturellement et depuis on est prisonnier de l'athlétisme. Vous Gabi, donc vous, vous avez cassé le record du Liban en 1982 et vous mai en 1985 à Séoul. Donc là c'est deux dates, c'est pendant les années 80 donc pendant la guerre civile libanaise. J'ai une question importante je pense, comment est-ce que vous avez pu vous entraîner toutes ces années à voir ces performances-là alors que des obus tombaient juste à côté ? Je vais commencer. Oui, vas-y. Écoute, avec le recul on ne se rend pas compte comment ça se passait et on se dit on était peut-être un peu fou. Mais très très malheureusement on s'habitue et donc on sait que par exemple on ne va pas bombarder la région où on s'entraîne et on s'entraînait dans un premier temps, du moins chez moi, à Nazareth au collège des sœurs Nazareth et c'était pas une région où c'était régulièrement bombardé donc ça allait bien et puis on remontait à Ababda au collège des Pères Antonins et effectivement on a passé par des périodes où on pouvait pas arriver ou bien une fois sur place ça bardait donc on se mettait un peu à l'abri en attendant que ça se calme. Je pense que tout le monde l'aurait fait parce que c'est une habitude et c'est peut-être un drame que de s'habituer à la guerre. Oui, une mauvaise habitude. Une très mauvaise mais bon, on fait ça avec, on fait ça avec. Et vous mais comment vous avez vécu ? Moi les entraînements étaient aussi durs parce que moi à l'époque je m'entraînais à l'EUBI donc c'était un peu loin parce que moi j'habitais sur la zone frontière donc la ligne des démarcations oui donc c'était c'était dur donc après lorsque mes parents ont bougé jusqu'à la zone à côté de l'EUBI c'était plus facile pour moi mais en même temps à un certain moment aussi entre l'EUBI et le terrain de la municipalité de Beyrouth à Tari El Jidid et donc avec le club là où j'étais, il y avait des bombardements mais on attendait le jour là où ils se calmaient surtout les matinées pour partir s'entraîner. Et le soir je faisais la même chose à l'EUBI donc je m'entraînais comme je m'entraînais volet et athlétisme en même temps, je cherchais les bons moments, les bons endroits pour partir et que je m'entraîne. Donc il y a un certain moment là en 82 il y avait quelque chose là où on est parti sur le côté jaunier, là il y avait lorsque les israéliens ont envahi l'invasion Envahi à Beyrouth. 82, oui. 82, 81, 82 donc à ce moment là on est parti à jaunier et là c'était le bombardement à Beyrouth Ouest et moi je m'entraînais à Beyrouth Est seule avec un programme donné par l'entraîneur et c'était un peu ridicule, un peu, on a tout fait pour que, pour garder la forme et le niveau pour pouvoir présenter le Liban ailleurs. Donc c'était des moments des hauts et des bas mais on cherchait le bon moment et les terrains là où ils étaient moins risqués pour nous entraîner. Parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il n'y a pas que les entraînements donc physiques, il y a aussi le mental qui est très important pour pouvoir faire des performances comme les autres. Il fallait être toujours positif et ça c'est la force. Ça c'était votre force. Et puis vous étiez, le Liban était divisé donc même les athlètes étaient divisés. Je dirais le pays était divisé mais pas les athlètes. Quand May venait du côté Est pour les championnats du Liban, on se re-rencontrait, on était toujours très heureux de recevoir les athlètes de la partie Ouest. Parce que c'était un temps long passé entre deux rencontres. Vous ne pouviez pas vous voir en fait. Oui, la ligne de démarcation n'était pas théorique. Donc le sport en fait c'est ce qui a fait que vous attendiez ces compétitions pour vous rencontrer, pour pouvoir lier des amitiés. Bien sûr, bien sûr. Mais je connais May depuis les années 80 et on est toujours copains. Et maintenant vous habitez le même quartier alors qu'avant vous étiez séparés. Oui, effectivement. Et même en volleyball, l'équipe fille, on a été dans un club. Après on était presque les quatre ou bien cinq dans l'équipe nationale et on est toujours amis. Grâce au sport. C'est grâce au sport et les valeurs du sport. Ah oui. Bien sûr. Mais justement vous êtes deux anciens champions du Liban mais également deux olympiens. Vous avez fait donc May, vous avez été aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Et pour vous Gabi à Los Angeles en 1984. Donc vous étiez là-bas pour représenter ce pays qu'on appelle le Liban mais qui à l'époque était divisé, ravagé par la guerre, déchiré. Donc vous en tant qu'athlète et vous aviez ce cèdre à représenter, vous représentiez qui durant ces Jeux Olympiques ? Quel pays ? Le Liban. Le Liban. Le Liban. Les athlètes, tu peux vraiment faire, si tu veux, un petit questionnaire mais tous les athlètes de cette période ou de cette époque ne pensaient pas à deux Libans. On a toujours eu un seul Liban divisé par une guerre fratricide ou ce que tu veux appeler l'âme. Mais pour nous c'est le Liban. Il n'y a jamais eu deux. Il n'y en a jamais eu deux. Moi je trouve que l'éducation aussi à la maison joue un rôle important pour montrer vraiment aux enfants qu'il n'y a pas de différence. Malgré les pressions qu'on avait eues, malgré tout, on n'avait pas cette mentalité. Parce que la preuve, moi je suis musulmane, j'ai été chez les sœurs Achrafaye et donc on n'a jamais connu ni musulman, ni Est, ni Ouest, rien. Et la preuve, lorsqu'on se voyait, lorsqu'on partait en équipe nationale, on était aussi... Mais à l'époque, il faisait à ce que les joueurs passent ou bien aillent six chrétiens et six musulmans. Pour qu'il y ait vraiment un équilibre. Voilà, malheureusement. Mais on était là-bas et on pensait à rien qu'avoir une médaille ou bien faire un record du Liban ou bien être ensemble et solidaire. Et quel est justement votre plus beau souvenir de ces années ? Ou l'événement, qu'est-ce qui vous a marqué durant votre carrière sportive ? En fait, le sport a joué un rôle important dans ma vie. Mon père a été contre que ça sera une carrière pour moi. Donc j'ai fait mes études en affaires internationales. Et après, j'ai travaillé pendant six ans, sept ans dans une ambassade. Mais après, je suis revenue à l'éducation. Éducation physique et sportive. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et que je trouve que c'est une éducation aussi pour les enfants, pour le futur. C'est toute une psychologie mentale pour les élèves. Mais je suis quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un qui fait tout pour que les gens survivent. Mais tout ça, c'est grâce au sport et aux difficultés qu'on avait vécues à l'époque. Écoute, là, l'expérience forte, c'est un peu difficile à répondre. Mais je vais te dire un truc, c'est que le premier record est toujours un moment que tu n'oublierais jamais. Parce que c'est le premier. Et puis, tu passes d'un standing athlète à un standing où tu deviens recordman du Liban. Donc, ça, c'est un moment très, très fort. Et puis, comme May l'a dit, on ne peut pas être athlète parce qu'on court. On est athlète parce qu'on est athlète. On vit le sport, on vit l'athlétisme. Et pour moi, le deuxième moment fort était quand mon athlète a battu mon record. Donc, ce sont deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Et c'est deux moments très, très forts. Voilà. Mais tous les moments sont mémorables. Donc, malgré ça, vous gardez de bons souvenirs ? Ouf. Il faut garder de bons souvenirs. Il faut penser toujours vers l'avant. Mais le meilleur souvenir aussi, c'est le premier record, comme il a dit, la première fois. J'ai vu les gens courir. Pourquoi ? Parce que j'ai battu le record de ma catégorie d'âge. Donc, on pense toujours à la positivité de ce qu'on a eu et du sport en général. Et j'aurais l'importance, en fait, de connaître, pour les athlètes d'aujourd'hui, de connaître le passé sportif de leur pays. Je vais répondre. Je vais répondre. Allez-y. En 1997, il y a eu un meeting international. Et durant ce meeting international, on recevait des athlètes. Enfin, il y avait en particulier un Ivoirien qui était très, très rapide, dont je connaissais le papa. Donc, j'ai invité le fils parce qu'il m'a dit, écoute, il est très rapide. Et effectivement, il était très rapide. Et donc, il a aspiré avec lui le champion du Liban actuel. Pardon, pas actuel. De l'époque, Zakaria Messaïki, qui bat le record du Liban en 1921. Et donc, je me retourne vers le secrétaire général de la Fédération. Et je lui demande quel était le record. Il me répond, Jean-Yves Mallard, 1893. J'ai dit, oui, oui, oui. Ça, on sait. Tout le monde le sait. Mais je parle de la table des records du 100 mètres qu'on puisse avoir. L'évolution. L'évolution. Il m'a dit, les records battus disparaissent. Ah, ça m'a fait un choc. Et j'ai compris qu'on n'avait pas d'archives de records. Et donc, pour que les athlètes actuels puissent connaître leur histoire, ils n'ont pas les moyens. Et puis, c'est grâce à vous et à tous ces anciens champions que les athlètes, aujourd'hui, arrivent à casser aussi les records. Vous avez ouvert des portes. D'où l'importance de connaître l'histoire sportive de son pays. Je vais te dire un truc. Je travaille beaucoup sur ça. Et j'ai fait des recherches pendant très, très longues années, au moins 20, en lisant tous les anciens journaux de l'époque des années 30, 40, 50, pour pouvoir reconstruire cette historique des records. Et bientôt, enfin, j'espère qu'elle sera disponible à tout le monde. Et qu'on pourra la voir. Bah oui. Il faut aussi donner de l'importance aussi au sport féminin, volé ou autre, ou bien athlétisme. Et aussi, je trouve que l'État, le ministère et la Fédération aussi aident et renforcent toute activité sportive. Financièrement, je parle. Parce que le sport, pour le moment, il y a d'autres choses qui sont plus importantes et urgents. Mais le sport aussi, il joue un rôle important dans la vie de l'athlète, surtout dans le futur. Oui. En fait, on devrait donner une place beaucoup plus importante au sport. Et ce n'est pas assez reconnu. Oui. Je pense. Juste un petit ajout, c'est qu'en fait, les records ont commencé avant nous. Donc nous, on a contribué à notre façon. Non, mais les anciens, les très très anciens ont quand même, eux, commencé les années 40, 30. Mais chez les filles, les premiers records datent de 62. De 62. Donc, les filles sont venues plus, un peu plus tard. Et bon. Mais on fait partie des pays quand même arabes où la fille ou la femme fait beaucoup de soin. Oui. Mais n'a pas sa place difficilement. Pas autant que l'homme, oui. Mais mieux que dans d'autres pays. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. Merci beaucoup Gaby Sarkoori. Merci Maïs Sarkoori. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis et de pouvoir trouver cette émission sur tous nos réseaux sociaux et notre site web. À très bientôt sur ICI Beyrouth.